Chose. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Proverbe, chapitre 4, verset 23. Proverbe, chapitre 4, verset 23. Dieu a permis qu'on puisse aller dans ce sens-là, pour qu'on puisse parler, Proverbe, chapitre 4, verset 23. Est-ce que nous sommes tous là? Proverbe, chapitre 4, verset 23. Alors, je verrai qu'on puisse commencer au verset 20 et qu'on puisse s'arrêter au verset 23. Commençons au verset 20 et puis nous allons arrêter au verset 24. Proverbe, chapitre 4, verset 20 jusqu'au verset 23. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes tous là? Amalithi va venir en l'impôt. Amen. Mon Fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton corps plus que tout autre chose, car de lui vienne le source de la vie. Garde quoi? Dans le cœur. Plus que quoi? Plus que tout autre chose. Mais selon tête, nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu de gloire, tendre Père, nous sommes arrivés en ce lieu où voulons que tu nous parles. Seigneur, l'est-ce que tu puisses donner à tout un chacun de nous un entendement des disciples. L'est-ce que ce qui va sortir de ce lieu ne puisse pas venir de l'homme, que c'est l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit qui puisse nous parler. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun de nous, qu'on puisse avoir un entendement des disciples. Éloigne toute distraction, éloigne toute divagation de pensée ou fuite de mémoire. Cher Saint-Esprit de Dieu, laisse que moi je puisse disparaître et que toi tu puisses parler à ton Père. Tu connais le problème de chaque personne en ce lieu, toi tu es capable de sonder le cœur et d'orienter ton Père. Oriente, corrige, répare, redonne l'espoir, redonne la paix éternelle de Dieu de gloire. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Voilà pourquoi moi et ton Père, nous te disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur. Amen. Oui, bien aimé, dans les textes que nous voulons exploiter aujourd'hui, c'est un thème qui est très important pour la vie de l'homme. C'est un thème qui est très utile que j'ai voulu partager avec toi aujourd'hui. L'ignorance de ce que nous allons partager avec nous ce matin, mais faire en sorte que ta vie soit déguée. Voilà pourquoi j'aime venir à l'église de la compassion, parce que quand je m'en sois, j'apprends. Et ça ajoute un plus lorsque je sors de cette église. Voilà pourquoi tu dois appréter ta Bible et le bloc-notes, ou tu vas prendre notes par rapport à cette thème qui est si importante pour notre existence en tant qu'être humain sur cette terre des hommes. Bien aimé, dans les Seigneurs, ici, Salomon était en train de donner un conseil à ses enfants. Il était en train de conseiller ses enfants en ce qui concerne la vie. Le conseil que lui, il avait reçu de son père, qu'il avait marché avec Dieu, qu'il avait fait pas mal d'erreurs dans sa vie, le leçon que son père avait appris par rapport à ses failles, par rapport à ses erreurs, il l'a transmis à son enfant qui était Salomon, et Salomon à son tour, ayant la sagesse divine en lui, et il a voulu aussi transmettre ses savoirs à ses enfants, afin qu'ils puissent marcher droit devant la présence de Dieu. Bien aimé, la vie pour laquelle nous vivons est remplie de beaucoup de pièges. Depuis la naissance de l'être humain, jusqu'à sa mort, il y aura toujours de pièges dans la vie des hommes. Il y aura toujours des situations compliquées qu'on ne maîtrise pas dans la vie des hommes. Et bien aimé, tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qu'on ne maîtrise pas, peut affecter notre vie. Le plus important, rétélé ceci, dans la vie des êtres humains, c'est le passé qui se passe tout autour de toi, le plus important dans ta vie, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Je l'ai pris encore. Le plus important dans ta vie, c'est le passé que tu traverses, le plus important dans ta vie, c'est le passé que tu as simil dans ta vie, mais le plus important dans ta vie, c'est ce qui se passe dans ton fort intérieur. C'est ça qui est le plus important dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce qui se passe dans ta vie peuvent passer à l'espace d'une journée. mais c'est ce qui se passe dans ton cœur, demain. Un ami peut se fâcher contre moi pendant 15 minutes, ça passe. Mais est-ce que la conséquence que cette situation a créée dans mon fort intérieur va démarrer? Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Quelqu'un peut crier sur toi, ça peut te faire mal, mais ça passe. Mais le choc que tu as récit va démarrer là. Je vais parler de cette réalité intérieure là que beaucoup ne saisissent pas. Suivez-moi très bien parce que c'est un enseignement qui est vraiment très très profond. Alors, ici, Jésus, au travers des conseils de Salomon à ses fils, il leur a dit quelque chose de très important. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Est-ce que tu peux répéter après moi? « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Oui. Pourquoi devons-nous garder notre cœur? Et à partir de ce texte, la première leçon que je dis, que dans la vie de l'homme, dans ma vie, dans ta vie, c'est lui qui a la responsabilité de garder le cœur de l'homme. Ce n'est pas Dieu, ce ne sont pas tes parents, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants, c'est toi-même. Dieu te donne la responsabilité de savoir garder ton cœur. De savoir garder ici, garder, ça veut tout simplement dire, protéger ton cœur. Donc, quand je vis, quand je marche, ce n'est pas Dieu qui va protéger mon cœur. c'est moi-même qui a la responsabilité de protéger mon cœur. Dans tout ce que je vis, dans ma marche, dans mon mariage, dans mes études, dans l'école, dans ma jeunesse, je suis appelé à garder mon cœur ou à protéger mon cœur. Mais pourquoi Dieu nous recommande de protéger le cœur? Après, ce verset-là, la fin, qu'est-ce qu'on nous dit? Garde ton cœur plus que tout autre chose. Verset 1, 3. À la fin, qu'est-ce qu'on dit? Car, car de lui vient la source de la vie. C'est que nous comprenons une chose. La vie de l'homme, son existence ou son avenir est attachée à l'état de son cœur. c'est que la vie de l'homme peut être détruite tout simplement à cause de l'état de ton cœur. Est-ce que je peux avancer? La vie de l'homme, sachez ceci. On nous dit, on croit toujours que la vie est attaquée par St. Valdon, qu'il y a des problèmes comme ça, oui. Mais la vie de l'homme peut être détruite tout simplement à cause de l'état de son cœur. Voilà pourquoi on nous dit que de notre cœur viennent les sources de la vie. C'est que pour que de l'eau soit sale, l'eau doit être salie à partir de la source. Lorsque la source est sale, tout ce qui vient après est sale. Alors voilà pourquoi nous comprenons lorsque le cœur de l'homme devient sale, tout ce qui sort de ce cœur est sale. Ça pollue ton environnement, ça pollue ton existence et ça pollue ta vie. T'as la piège et la vie. Beaucoup de gens ne connaissant pas cela, ils ont vu que leur vie a tourné à l'envers. Leur vie a chamboulé. Ils pensent que les causes sont taillées alors que le mal est venu de leur cœur. Le cœur, quel est l'état de ton cœur? Regarde ton voisin, dis-lui, quel est l'état de ton cœur? Même s'il ne sourit par l'égard de l'air. Même s'il t'est fait père, regarde-le, dis-lui, quel est l'état de ton cœur? Ce n'est pas immunitaire. Amen, c'est que le tas de cœur de l'homme peut être mauvais et pollué l'environnement. Maintenant, passez un sèche. Comment le cœur de l'homme peut-il devenir mauvais ou s'essouiller jusqu'au point de polluer toute la vie de l'existence de l'être humain? Là, je rédéceins encore. Dans notre vie, en tant qu'être humain, nous devons comprendre une chose. L'être humain est tripartite. Dans l'être humain, il y a l'esprit, il y a l'âme et il y a le corps. Amen, hein? Alors, loue tout ce que tu traverses dans ta vie affecté directement dans l'esprit, ton âme et ton corps. Amen, hein? Donc, tout ce que tu traverses, tout ce qui touche ton cœur, touche qui, tout ce que tu rencontres dans ta vie, dans ta marche, de tous les jours, affecte ton corps.